bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ce nouveau décryptage du mois qui porte aujourd'hui sur le marché du vrac quelles opportunités pour les acteurs économiques donc nous aurons une présentation de 42 minutes essentiellement présentée par Chloé Colmet et Lucia Pereira du réseau vrac vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'onglet qr qui se trouve en bas au milieu de votre fenêtre et puis on reprendra les questions à la fin de la présentation dans l'ordre dans lesquels elles ont été posées et donc vous aurez la présente la les supports de présentation et le replay de ce webinaire en ligne sur notre site vous recevrez suite au webinaire un petit mail avec avec le lien pour retrouver la présentation facilement voilà donc je laisse la parole à Frédéric Jean dans un premier temps pour introduire ce webinaire merci Élise bonjour à toutes et à tous donc on va on va parler pendant une heure de du vrac de la vente en vrac de toute la filière vrac et des actions qui se passent en bourgogne-franche-comté autour de cette thématique alors je vais faire une brève introduction et je reviendrai en fin de présentation sur les aides de l'ADEME et de la région sur sur le vrac mais je l'essentiel de la présentation sera faite par nos partenaires du réseau vrac Chloé Colmette et Lucia Pereira sur tout ce qui est à savoir sur les la filière la filière qui se développe dans la région donc les les enjeux du vrac qui sont ils sont assez évidents finalement dans le domaine de l'économie circulaire de la transition écologique le premier c'est qu'on sait que le vrac permet de réduire les emballages et bien donc évidemment de réduire des déchets emballages à usage unique et les plastiques à usage unique en particulier peuvent être ciblés par les actions autour du vrac mais il y a un deuxième aspect aussi de la vente en vrac qui est qui est que le vrac permet de promouvoir un mode de consommation responsable puisque le vrac amène avec lui des nouveaux produits des produits à transformer soi-même des produits locaux des produits bio et toute cette notion accompagne aussi le développement du vrac est importante à connaître et à promouvoir notamment pour pour les collectivités donc on est dans un acte finalement de transformation de nos consommations donc dans la transforme dans la transition écologique l'ADEME s'intéresse au vrac depuis un certain temps et a sorti l'automne dernier trois études sur lesquelles on reviendra mais sur les bénéfices environnementaux du vrac les risques sanitaires liés à la vente en vrac et puis le prix le marché autour de autour des produits vendus en vrac qui sont sortis qui s'accompagnent aussi deux autres études on en parlera aussi qui sont qui sont en cours sur sur le sujet du vrac donc l'ADEME s'intéresse s'intéresse au vrac évidemment les politiques aussi de l'état puisque au travers de la loi AGEC et de la loi climat et résilience on a des actions qui sont pour le développement du vrac dans la loi AGEC surtout visant la réduction des plastiques et dans la loi climat et résilience qui vise à généraliser les points de vente en vrac en tout cas pour les points de vente de plus de 400 mètres carrés on y reviendra également donc la politique de l'état vise à développer le vrac la politique de la du conseil régional également au travers de sa feuille de route économie circulaire à la région dans son axe 2 sur les territoires développement de l'économie circulaire dans les territoires sur son axe 3 le développement de l'économie circulaire dans les entreprises vise aussi à faciliter la mise en place du vrac dans la région donc ces convergences de d'intérêts et celui bien évidemment du réseau vrac qui va nous être présenté tout de suite on fait qu'on a avec donc les trois les trois partenaires ADEME région réseau vrac sont partenaires sur un programme d'action de trois ans qui va vous être présenté là qui vise bien sûr à développer le vrac dans la région en structurant la filière en professionnalisant et en augmentant l'offre vrac par les professionnels et aussi en augmentant le nombre d'utilisateurs et donc la promotion du vrac auprès des consommateurs donc maintenant je vous laisse la parole à Chloé Colmet et Lucia Pereira pour nous parler du vrac en général et en Bourgogne-Franche-Comté en particulier merci Franck bonjour à toutes et à tous donc moi je suis Lucia Pereira directrice des affaires juridiques et réglementaires de l'association réseau vrac chloé tu veux te présenter oui bonjour à tous chloé colmédage je suis chargé une mission vrac en Bourgogne-Franche-Comté c'est moi qui suis en charge justement de d'animer de structurer la filière vrac sur le territoire régional voilà donc moi je vais animer la première partie de du webinaire sur la présentation de l'association et sur le cadre réglementaire de la vente en vrac et Chloé vous présentera donc en deuxième partie le marché et les actions territoriales menées par l'association aux côtés donc de l'ADEME et de la région Bourgogne-Franche-Comté alors donc je vous ai annoncé le plan donc réseau vrac on est une association loi 1901 on existe depuis 2016 et les raisons d'être de l'association c'est donc la lutte contre deux deux problématiques majeures que sont le gaspillage des ressources et notamment le gaspillage alimentaire et les déchets d'emballage jetable donc deux deux problématiques évoquées par Franck en introduction et qu'effectivement la vente en vrac vise à combler à atténuer et vous allez le voir qu'avec les actions donc menées par réseau vrac depuis 2016 et notamment les actions de lobbying pour inscrire une définition de la vente en vrac et développer l'essor de cette modalité de vente et bien aujourd'hui la vente en vrac dans la législation française est définie comme une pratique commerciale encouragée parce qu'effectivement il est démontré que si la vente en vrac est réalisée dans des dans des bonnes conditions qui sont notamment rappelés par les études réalisées par l'ADEME dont on va un petit peu parler aussi et bien on arrive avec cette modalité de de vente et de consommation à atteindre les objectifs de réduction du gaspillage et de réduction des déchets d'emballage. On a des sources qui permettent de détailler cet argumentaire notamment une étude réalisée en 2019 par WWF qui montre que grâce au choix de la quantité puisque la vente en vrac c'est notamment la possibilité d'acheter la quantité dont j'ai besoin puisque les produits ne sont plus emballés dans un emballage primaire et donc avec un volume imposé et bien on va pouvoir ajuster cette quantité à son besoin et donc de cette façon agir sur le gaspillage des produits. On le voit sur des produits tels que les épices ou par exemple la crème solaire c'est des exemples qui sont assez parlants où en fait on va avoir besoin d'une petite quantité d'épices pour réaliser une recette ou de crème solaire pour partir cet été et puis finalement on ne pourra pas la réutiliser avant six mois et du coup quand on aura besoin de la réutiliser la date sera dépassée. Donc on a un vrai besoin sur certains produits mais sur la majorité d'entre eux de pouvoir choisir la quantité pour éviter le gaspillage. Et la réduction des déchets d'emballage jetable au niveau de la vente en vrac elle est permise au niveau aval c'est-à-dire entre le distributeur et le consommateur puisque le fameux emballage primaire qui disparaît avec le vrac est remplacé par un contenant, un contenant qui est réutilisable ou réemployable. Et aujourd'hui on doit encore travailler sur la réduction des déchets d'emballage jetable au niveau amont donc entre le fournisseur et le distributeur pour faire en sorte que ces déchets-là soient également réemployés. Et donc dans l'étude d'impact environnemental de l'ADEME, il y a un certain nombre de recommandations qui sont données à la fois aux metteurs en marché mais également aux distributeurs et aux consommateurs pour que des bonnes pratiques soient adoptées tout au long de la chaîne de valeur du vrac pour atteindre des objectifs d'impact environnementaux complets. Aujourd'hui on n'est pas dans ce cas-là, on le sait notamment au niveau amont, on a encore du travail à réaliser et c'est ce qu'essaye de faire Réseau Vrac dans le cadre de ces projets. Et peut-être que Chloé présentera un petit peu le Vrac, je ne sais pas si c'est prévu mais sinon on pourra vous en parler. Donc nos actions, excusez-moi parce que je n'ai pas le titre, nos actions elles ont pour ambition d'encourager la vente en vrac et pour encourager la vente en vrac, il faut aussi sécuriser les pratiques, offrir un cadre réglementaire clair pour les différents acteurs du vrac, donc les fournisseurs, les distributeurs mais aussi les consommateurs. Donc on a encore un certain nombre de leviers sur lesquels il faut agir pour révolutionner les pratiques et faire en sorte que le vrac devienne une vraie alternative au mode de consommation pré-emballé. Donc ça passe par une sécurisation des pratiques à la fois sur le point de l'hygiène, de la traçabilité ou encore de l'étiquetage de l'information des consommateurs. Ça passe également par plus d'accessibilité, par plus de praticité dans le parcours d'achat et grâce à toutes ces actions-là, on arrivera logiquement et mathématiquement puisque ces leviers-là sont levés grâce à des actions qui vont dans un sens de mettre en oeuvre des bonnes pratiques tout au long de la chaîne de valeur et donc faire que le vrac ait un impact environnemental et social positif. Alors aujourd'hui, Réseau Vrac représente environ 1800 adhérents. Donc on n'est pas subventionné, en tout cas sur le fonctionnement de notre association. On a des conventions, des partenariats avec certaines régions, mais on n'a pas de subvention de fonctionnement au niveau national. Donc on fonctionne vraiment que sur nos adhésions et les formations que l'on fait auprès de nos adhérents. On est un organisme de formation certifié Cadiopi et donc on regroupe tous les acteurs de la chaîne de valeur du vrac. On est une association professionnelle, donc des fabricants, aujourd'hui majoritairement des fabricants transformateurs grossistes de produits alimentaires, cosmétiques, détergents. On voit arriver aujourd'hui des nouveaux produits tels que notamment dans le secteur du bricolage ou du jardinage. Ensuite, on va avoir aussi parmi nos adhérents des équipementiers, des prestataires de services qui vont fournir des solutions pour faciliter le parcours d'achat, donc des équipements de vente en vrac ou des solutions informatiques d'étiquetage, de traçabilité, de pesée, etc. Ensuite, on va avoir des distributeurs. Donc aujourd'hui, on n'a que des magasins spécialisés vrac, donc qui ne font que du vrac indépendant ou sous-enseigne et des enseignes de magasins bio. On n'a pas aujourd'hui historiquement d'enseignes de la grande distribution pour des raisons un peu historiques de militantisme liés à nos fondateurs originaires. Et on est en train de là de revoir un peu les règles de gouvernance de l'association pour essayer de créer des collèges dans lesquels la grande distribution qui, du coup, respectera les conditions d'adhésion à l'association, puisse aussi adhérer à l'association et bénéficier des outils, notamment des formations qu'on propose. Et on a également des porteurs de projets, donc qui sont des personnes en recouverture qui souhaitent ouvrir des commerces spécialisés vrac. Et donc, nos actions autour de trois piliers qu'a rappelé Frédéric en introduction, structurées, développées et encouragées. Donc, structurées autour d'actions de lobbying, et je vais vous en parler juste après. On a également des formations métiers, donc une formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, qui a été montée par des partenaires hygiénistes. Donc, c'est une formation basée sur les principes HACCP, mais appliquée spécifiquement au métier de la vente en vrac. Et pour information, cette formation, qui est basée sur un guide des bonnes pratiques d'hygiène de la vente en vrac, est en train d'être notifiée à la DGCCRF en collaboration avec une autre association qui est la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, pour faire en sorte qu'elle devienne obligatoire pour tous les distributeurs qui font du vrac, parce qu'on s'aperçoit, et la DGCCRF, donc le ministère de l'économie, qui contrôle les points de vente, a mis en exergue en 2020 encore des différences de niveau dans l'hygiène et la traçabilité des rayons en vrac. Par exemple, dans le rapport de la DGCCRF, il est montré que dans certains points de vente, les équipements de vente ne sont nettoyés que tous les six mois. Cette pratique-là, elle n'est plus acceptable aujourd'hui, et donc la DGCCRF souhaite que les pratiques soient harmonisées. C'est d'ailleurs une recommandation qui a été également publiée par l'ADEME dans l'étude ADEME sur les impacts sanitaires de la vente en vrac. Nous, Réseau Vrac, depuis 2016, on a ce guide des bonnes pratiques qui recommande un entretien régulier des équipements de vente à chaque changement de lot, si possible. On recommande d'autres bonnes pratiques liées à d'autres risques, qu'ils soient sanitaires, chimiques ou même liés aux troubles musculo-squelettiques des commerçants qui vont manipuler des équipements de vente ou des sacs qui sont plus lourds. Et cette formation, l'objectif, c'est qu'elle devienne obligatoire. Donc, ça veut dire qu'on doit notifier notre guide des bonnes pratiques à la DGCCRF et qu'ensuite, une fois qu'il sera rendu officiel, la formation aux bonnes pratiques deviendra également officielle. On a d'autres formations. On a des formations notamment sur la réglementation de la vente en vrac des produits alimentaires ou non alimentaires. On a également des formations sur comment monter un commerce vrac. tout le montage, le plan de financement, l'étude de marché, etc., pour aider nos porteurs de projets à ouvrir des commerces vrac dans les meilleures conditions. Donc, ça, c'est nos outils de structuration. On a ensuite évidemment des outils pour développer la filière. Donc, on met en réseau, on a un catalogue fournisseur et un catalogue de nos commerçants qui permet aux uns et aux autres d'entrer en relation. On a des guides juridiques pour les commerçants, pour les fournisseurs qui sont mis à jour régulièrement. On organise donc le salon du vrac. La quatrième édition du salon a eu lieu au mois de mai au Parc Floral. C'est le seul salon du vrac organisé aujourd'hui dans le monde et donc ouvert pour les exposants qui sont adhérents de l'association, donc sur deux jours et qui fait toujours beaucoup d'émulation puisqu'en fait, c'est un secteur qui est très innovant. On va le voir, on a besoin d'innovation pour développer le vrac et élever certains freins liés notamment, par exemple, à la pratique des contenants réemployables ou réutilisables. On a des partenariats avec plusieurs acteurs, notamment des éco-organismes comme l'ego ou des organismes de financement. Et enfin, on a des pratiques qui visent à encourager la vente en vrac auprès des citoyens puisqu'on a toute une partie de sensibilisation des consommateurs puisque le consommateur est un vrai acteur de la chaîne de valeur du vrac. On voit même qu'aujourd'hui, on parle de consommateurs responsables juridiquement de la propreté du contenant et on va y revenir. Donc, cette responsabilité, ce transfert de responsabilité qui est fait aux consommateurs, il passe par une éducation et une sensibilisation des citoyens. Et voilà, encourager les collectivités, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec la région Bourgogne-Franche-Comté et l'organisation de ces webinaires, les entreprises comme vous et la presse. Alors, est-ce que vous avez déjà des questions sur l'association avant de passer à la réglementation ? On peut faire un petit point. Moi, je ne vois pas le chat, donc s'il y a des questions, on peut passer un peu de temps. Non ? Pas de questions ? La pratique, c'est de reporter les questions en fin de présentation. Grâce au chat, vous pouvez écrire tout au long de la présentation dans le question-réponse. Les questions, on les reprend à la fin de la présentation. Vous pouvez continuer. Alors, on passe au vif du sujet de la réglementation. Donc, aujourd'hui, depuis 2020, donc depuis la loi AJEC, on a une définition de la vente en vrac à l'article L120-1 du Code de la consommation. Et cet article, il est dans une section du Code de la consommation qui s'appelle « Pratiques commerciales encouragées ». Donc, on voit bien la volonté des pouvoirs publics de développer, d'encourager ce mode de consommation, ce mode de distribution. Donc, on est dans une définition qui est strictement B2C, ce qui ne veut pas dire que les recommandations, les bonnes pratiques et les actions de réseau vrac ne vont pas également concerner la phase amont, c'est-à-dire la relation entre le fournisseur et le distributeur. Mais dans le Code de la consommation, la définition, elle est B2C, afin de sécuriser les règles d'hygiène, de traçabilité et d'information du consommateur. Donc, cette modalité de vente, elle est définie autour de quatre critères principaux. D'abord, le produit doit être présenté sans son emballage primaire. Donc, il doit être présenté nu, soit il est présenté dans un équipement de vente en vrac, soit un silo, un bac à pelle ou alors sur un étal quand on est dans un rayon à la coupe ou dans un commerce de bouche. Donc, le produit est présenté sans son emballage primaire, ce qui veut dire que le consommateur va pouvoir choisir la quantité. Comment il choisit la quantité ? C'est parce que le produit va être vendu au gramme près, au centilitre près ou à l'unité quand on est sur du solide, sur un produit solide non sécable. Je prends l'exemple du kiwi, par exemple, qu'on achète à la pièce, mais on peut en acheter un, deux ou trois parce qu'il est présenté sans son emballage primaire. Donc, présenté sans emballage primaire, en quantité choisie et dans un contenant réemployable ou réutilisable. Donc, ça veut dire que si j'achète un produit, un kiwi, par exemple, mais dans un sachet plastique ou dans un sachet craft, là, on ne sera plus dans du vrac. Je vous donnerai un peu des distinctions dans la slide d'après sur ce qui est du vrac ou pas du vrac, mais ayez en tête que ces critères-là pour la vente en vrac sont des critères cumulatifs et que si l'un de ces critères n'est pas présent, soit on n'a pas le choix de la quantité, soit on n'a pas le contenant réemployable ou réutilisable, on ne sera pas dans de la vente en vrac. On peut être dans de la vente de produits présentés sans emballage, mais ce ne sera plus du vrac. Et vous allez voir que cette définition, elle est importante dans le cadre de la loi climat qui fixe des objectifs chiffrés de développement des rayons de produits présentés sans emballage, y compris en vrac. Donc, il faut bien avoir en tête la différence entre présentés sans emballage et vrac. Le réemployable ou réutilisable, qu'est-ce que c'est la différence ? Alors, sachez qu'en France, on est le seul pays où on a cette distinction entre un emballage réemployable et réutilisable. Dans la directive emballage, la directive européenne, on parle de reuse, il n'y a pas de distinction. En France, on a cette distinction qui apparaît dans le code de l'environnement. Et la distinction, elle repose en fait sur l'usage qui est fait de l'emballage ou du contenant. Donc, on va parler de réemploi si on réemploie pour un usage identique, pour le même produit. Et on va parler de réutilisable si on réutilise pour un usage différent. L'exemple de la réutilisation dans le secteur du vrac, c'est le pot de confiture. Donc, on achète un pot de confiture. Au lieu de jeter le pot de confiture, on le lave, le consommateur le lave, il le réutilise pour acheter des céréales ou pour acheter du riz. Donc, un usage différent au premier usage. Et dans le secteur non alimentaire, aujourd'hui, cosmétique, détergence, on sera sûr du réemploi. Plutôt donc du réemploi de contenant identique au premier usage, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on n'a pas de norme sur l'aptitude au contact non alimentaire. On l'a en alimentaire, ce qui permet de dire qu'un contenant apte au contact alimentaire, il est apte pour toutes les denrées. Et ce n'est pas le cas pour le non alimentaire. On n'a pas encore de norme qui permet de dire si j'achète un contenant avec du shampoing qui contient un parfum, ça peut être par exemple de la lavande ou de la lessive à la lavande. Je finis le produit, je lave le contenant. Si je le remplis avec un autre produit, est-ce que le second produit ne risque pas d'avoir des traces de lavande parce qu'il y aura eu une migration des ingrédients du premier produit dans le matériau du contenant et donc vers le second produit. Dans la mesure où on n'a pas encore de norme d'aptitude au contact des produits non alimentaires, on est plus sur du réemploi en non alimentaire et sur de la réutilisation en alimentaire. Donc, le vrac, il peut être proposé en libre-service ou en service assisté. Ça veut dire que chez votre charcutier ou chez votre boulanger, vous pouvez aussi mettre en place, enfin, les charcutiers, les boulangers peuvent mettre en place de la vente en vrac. Leurs produits sont déjà présentés sans emballage primaire, en quantité choisie. La question principale de ces commerces-là va être la question du contenant puisque si le charcutier emballe la tranche de jambon dans un sachet jetable, là, il ne fera pas du vrac, il fera la vente de produits sans emballage, mais ce ne sera pas du vrac. On va voir dans quelles conditions il peut proposer ou accepter des contenants réutilisables à ses consommateurs. Et il peut évidemment être conclu la vente en vrac dans le cadre d'un contrat de vente à distance pour permettre aux distributeurs de proposer le vrac en drive ou en click and collect. Alors voilà, donc cette slide pour bien que vous ayez en tête les différentes catégories de produits qui peuvent être présentés sans emballage. Donc là, sur cette slide, tous les exemples que je vous donne sont des produits, des modes de présentation des produits sans emballage primaire. Pour autant, tous ne sont pas du vrac. À gauche de la slide, vous avez donc ce qui est du vrac parce que les quatre critères sont respectés. Donc, ça va être le cas quand vous allez pouvoir acheter des produits liquides ou solides au poids dans des contenants réutilisables ou réemployables. Ça veut dire que dans le point de vente, le consommateur tare le contenant, il le remplit et ensuite il le repèse et donc il a la possibilité d'acheter le produit liquide ou le produit solide au gramme près dans un contenant réutilisable ou réemployable. Ça suppose pour le point de vente d'avoir une balance homologuée contrôlée tous les deux ans et ce n'est pas le cas dans tous les points de vente. C'est pour ça que dans certains points de vente, notamment dans les rayons de produits liquides, vous n'allez pas avoir de balance homologuée. Ce qui fait que dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir acheter vos produits liquides au juste poids, donc au gramme près. Dans ce cas-là, on va vous imposer finalement de remplir un contenant qui peut être d'une petite taille, de taille moyenne ou de grande taille, mais là, vous n'avez plus le choix de la juste quantité. Dans ce cas-là, vous ne serez pas dans du vrac, vous serez dans une pratique de recharge, c'est-à-dire de remplissage dans un contenant d'un volume imposé. Alors, il est réemployable, le contenant, mais il vous manque le critère de la quantité choisie, donc on ne sera pas dans du vrac stricto sensu. Souvent, dans les distributeurs de la grande distribution, les GMS, vous n'avez pas de balance homologuée, vous en avez que dans les rayons fruits et légumes et c'est la raison pour laquelle, pour les produits liquides, ils ne vont pas proposer de vrac, mais plutôt de la recharge. Dans les magasins bio ou les commerces spécialisés vrac, vous aurez globalement des balances homologuées à votre disposition et vous pourrez acheter au gramme près. Ensuite, on a la possibilité d'acheter aussi des produits liquides au centilitre près grâce à des contenants certifiés, donc des contenants gradués, certifiés bouteilles récipients en mesure, c'est la certification BRM, mais cette certification n'existe que sur le verre, c'est-à-dire que les contenants réutilisables, réemployables, si on vend au litre, sont forcément des contenants en verre. Et donc, dans la cosmétique et la détergence, ce n'est pas forcément la pratique utilisée aujourd'hui, donc la vente au centilitre n'est pas aujourd'hui très utilisée. Vous avez des dispositifs de vente au litre, par exemple dans les stations de service, vous achetez l'essence au litre, mais vous imaginez bien que de mettre des systèmes de vente comme des pompes telles qu'elles existent dans les stations de service chez un distributeur, ça demande beaucoup trop d'investissement. C'est des balances qui sont très précises et très contrôlées, très homologuées et pour de la vente en vrac, le modèle économique ne tiendrait pas. Ensuite, si vous allez chez le charcutier, qu'il vous autorise à amener votre contenant pour acheter la tranche de jambon ou qu'il vous en propose, il fait de la vente en vrac. Par contre, s'il emballe sa tranche de jambon uniquement dans un sachet jetable, là, ce n'est pas du vrac, c'est de la vente de produits présentés sans emballage, mais ce n'est pas du vrac. Pareil pour un rayon fruits et légumes, si je peux acheter les kiwis dans un sac en tissu, ça, c'est bien du vrac. Par contre, si dans le rayon fruits et légumes, on ne me laisse la possibilité d'acheter les fruits et légumes que dans des sachets craft ou des sacs en plastique biosourcés, eh bien, on n'est pas dans de la vente en vrac, on est dans de la vente de produits sans emballage, mais ce n'est pas du vrac. Donc, voilà, les sachets craft, ayez en tête que ce n'est pas du vrac, et aujourd'hui, les acteurs de la grande distribution vont devoir travailler sur cette problématique. Ils ont déjà, la loi AGEC, leur impose l'obligation de mettre à la disposition des consommateurs des contenants réutilisables prêts à l'emploi. Donc, ça, c'est pour les commerces de plus de 400 m². Et pour atteindre les objectifs de la loi climat, ils vont également aussi devoir proposer dans leur rayon vrac actuel une alternative au sachet craft, parce que sinon, ce rayon vrac ne sera pas intégré dans le calcul des objectifs chiffrés de la loi climat. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? S'il n'y en a pas, j'avance. Alors, justement, voilà l'objectif qui est imposé aux acteurs de la grande distribution qui ont une surface de plus de 400 m². Donc, vous allez voir que la loi donne également des objectifs, des obligations aux plus petits commerces, mais moins précis. Ils ont voulu, les pouvoirs publics, être plus souples avec les petits commerces. Mais néanmoins, ils ont quand même une obligation d'expérimenter le vrac. Alors, pour les commerces de plus de 400 m², l'article 23 de la loi climat, qui est sorti en 2021, l'année dernière, impose d'ici 2030 que ces commerces consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, au moins 20 % de leur surface de vente de PNGC, produits de grande consommation, à la vente de produits présentés sans emballage, y compris le vrac. Donc, vous voyez que l'objectif de la loi climat, ce n'est pas que le développement des rayons vrac. C'est le développement de tous les rayons de produits présentés sans emballage primaire. Ça veut dire que tous les exemples que j'ai donnés ici, notamment un rayon fruits et légumes, un rayon à la coupe, est déjà intégré dans l'objectif chiffré de 20 % qui concerne tous les produits présentés sans emballage primaire. Par contre, il y a une partie qui doit obligatoirement concerner la vente en vrac. Ça veut dire que les commerces de plus de 400 m² sont aujourd'hui en train de travailler sur leurs rayons existants de produits présentés sans emballage, notamment les fruits et légumes, les rayons vrac existants et les rayons trad à la coupe pour proposer sur ces rayons des contenants réutilisables. Ça va être ce qu'il y a de plus facile pour eux à mettre en place pour atteindre l'objectif de la loi climat de dédier un peu de la surface à la vente en vrac. L'autre levier, et certains acteurs sont déjà en train de travailler dessus, c'est de développer les produits qui ne sont pas aujourd'hui travaillés en vrac en grande surface. Je parle beaucoup des grandes surfaces parce que finalement, c'est elles qui sont le plus concernées par cet objectif puisque ce sont elles qui atteignent le plus les 400 m². Les grandes surfaces vont donc agir aussi sur la vente de produits qui aujourd'hui ne sont pas vendus en vrac. C'est le cas notamment de tous les produits liquides, alimentaires ou non alimentaires, les huiles, les vinaigres, les sauces, mais aussi les produits détergents et les produits cosmétiques. On voit aujourd'hui beaucoup de commerces qui sont en train de tenter de se lancer dans le développement de ces produits-là. On a un décret qui est prévu, qui doit venir préciser comment les commerces de plus de 400 m² vont atteindre cet objectif-là, voir notamment si l'objectif de 20 % de la surface de vente est le bon objectif ou s'il peut s'agir d'un dispositif d'effet équivalent qui sera exprimé non pas en pourcentage de la surface de vente, mais en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Le décret, pour l'instant, est en phase de consultation. La DGCCRF a envoyé un questionnaire à l'ensemble des parties prenantes concernées par le décret, donc Résovrac, mais également tous les acteurs de la grande distribution. Et pas que, parce qu'en fait, on a aussi des enseignes de bricolage qui sont concernées, les enseignes de la parfumerie, des enseignes de magasins spécialisés pour lesquelles l'atteinte de l'objectif est un peu compliquée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup moins de produits sur lesquels jouer. Imaginez une pharmacie qui fait plus de 400 m², qui doit faire 20 % de produits présentés sans emballage. Finalement, elle aura un seul type de produit sur lequel elle pourra jouer, c'est les produits cosmétiques. Peut-être certains accessoires tels que les brosses à dents, etc., mais beaucoup moins de nature de produit qu'une enseigne de la grande distribution. Donc, peut-être que pour ces commerces spécialisés, les résultats de la consultation en cours vont être que l'objectif ne sera pas exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, mais peut-être en nombre de références ou en proportion du chiffre d'affaires. Donc, nous, au sein de Réseau VRAC, finalement, nos distributeurs sont assez peu et qui sont adhérents de Réseau VRAC, sont assez peu concernés par cet article-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils atteignent déjà, pour la plupart d'entre eux, les 20 % de surface de vente dédiée au VRAC. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on n'a pas de distributeurs adhérents de la grande distribution parce qu'ils n'ont pas assez de rayons VRAC. On a dans notre charte d'adhésion un critère qui fait que seules les personnes qui ont intégré le VRAC de manière significative dans leur modèle économique peuvent adhérer. Par contre, le jour où ces enseignes auront vraiment développé leur rayon VRAC de manière significative, il faudra effectivement qu'on trouve une solution pour les faire adhérer puisqu'ils auront finalement développé le VRAC suffisamment. – Lucien, il faut vraiment accélérer là parce qu'on a déjà dépassé la moitié du temps et on n'est qu'à la diapo 16. – Alors, pour les commerces de moins de 400 m², il y a une expérimentation qui va être menée par les pouvoirs publics. On attend le projet de décret et qui vise à identifier les freins pour tous les commerces de plus de 400 m² et faire en sorte que ces freins soient levés. Aujourd'hui, le cadre du VRAC, c'est tout ça, c'est tous ces textes-là. – La loi AJEC avec ses textes d'application et je vais vous parler notamment du décret sur la proportion minimale d'emballages réemployés. – La loi Climat, on l'a vu. – L'avis du CNA, Comité national de l'alimentation qui donne une feuille de roue très précise pour développer le VRAC dans les meilleures conditions et notamment au niveau territorial pour les pouvoirs publics, des recommandations pour les pouvoirs publics. – Les trois études de l'ADEME. Un avis de l'ANSES qui est à l'origine du décret VRAC dont je vais vous parler. Le rapport de contrôle de la DGCCRF dont je vous ai déjà parlé. Les deux décrets qui sont sortis, les deux décrets issus de la loi AJEC qui sont sortis pendant les élections présidentielles. Le décret sur la stratégie nationale 3R qui cite les deux méthodes de réemploi possibles, réemploi par le consommateur, donc le VRAC, la recharge. Le réemploi par le consommateur, le curseur, c'est que c'est le consommateur qui lave et qui réemploie le contenant. Et le réemploi par le professionnel, dans ce cadre-là, c'est le professionnel qui lave et réemploie le contenant. C'est le cadre de la consigne. Il y a bien une distinction dans le décret entre réemploi par le consommateur, réemploi par le professionnel. Et voilà. Et on est en train aujourd'hui, dans le cadre de deux études qui sont menées par l'ADEME sur les modalités de comptabilisation du réemploi et les marges de progression du réemploi, de voir comment on va pouvoir comptabiliser les emballages réemployés, puisqu'aujourd'hui, on sait comptabiliser les emballages recyclés, mais on ne sait pas comptabiliser les emballages réemployés. Et Réseau VRAC travaille dans le co-suit de ces deux études de l'ADEME. Le décret VRAC, en fait, il est tiré du principe selon lequel tous les produits doivent pouvoir être vendus en VRAC, sauf motif de santé publique. On a aujourd'hui un projet de décret qui doit lister les produits qui ne peuvent pas être vendus en VRAC pour motif de santé publique, étant précisé qu'un certain nombre de produits qui sont listés dans le projet de décret vont être levés, parce qu'on sait aujourd'hui qu'ils peuvent être vendus en VRAC, mais ils doivent l'être au niveau européen, parce qu'ils sont réglementés par des textes européens. Donc, voici la liste des produits qui ne peuvent pas être vendus en VRAC, que ce soit d'ailleurs en service assisté ou en libre-service. J'attire notamment votre attention sur les produits les plus importants sur lesquels on va travailler au niveau européen, le lait, les produits d'alimentation infantile, les pâtes pour bébés, les légumineuses, les compotes, les produits surgelés et les compléments alimentaires. Donc, sur ces produits-là, on sait que demain, notre travail de lobbying, c'est de lever les freins sur ces produits-là. Pour ces produits-là, cette liste-là, ce sont des produits qui peuvent être vendus en VRAC, soit en service assisté, donc le professionnel sert, soit en libre-service. Et s'ils sont vendus en libre-service, ils doivent l'être au moyen d'un dispositif de distribution adapté, qui est défini comme un dispositif de distribution qui garantit la sécurité du produit, du consommateur et de la surface de vente. Donc, vous voyez que dans cette liste-là, on a notamment les produits cosmétiques et les produits détergents pour lesquels, s'ils sont vendus en libre-service, le dispositif de distribution doit être conforme à certaines règles, qui sont en fait les règles qui sont recommandées par Réseau VRAC et reprises dans l'étude sanitaire de l'ADEME, donc le cadre réglementaire qui existe depuis 2016. S'agissant du contenant, on a également, depuis la loi AGEC, un article qui consacre le droit du consommateur d'être servi, de pouvoir utiliser un contenant réutilisable dans son point de vente, que ce soit en libre-service ou en service assisté. Et vous voyez qu'il y a dans cet article-là une règle que dans l'hypothèse où le consommateur fait le choix de venir avec son contenant ou d'acheter dans un contenant réutilisable, il devient responsable de l'hygiène et de l'aptitude du contenant. Ce transfert de responsabilité, il ne peut se faire que si sur le point de vente, donc dans le rayon, que ce soit le rayon TRAD ou le rayon VRAC, on ait un affichage des règles de nettoyage et des règles d'aptitude du contenant. C'est simple pour l'alimentaire. Les règles d'aptitude, c'est le petit logo apte au contact alimentaire. Les règles de nettoyage, c'est le passage au lave-vaisselle, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est possible pour tous les contenants alimentaires. Alors, on sait que dans un certain nombre de points de vente, et d'ailleurs l'ANSES l'a dit dans sa note, l'ADEME l'a également rappelé dans son étude d'impact sanitaire, cette règle du transfert de responsabilité de l'hygiène au consommateur, elle est difficile à mettre en place dans certains points de vente, notamment dans les rayons de trad de la grande distribution, où les craintes que le contenant du consommateur vienne contaminer finalement le rayon, notamment avec la crise sanitaire qu'on a vécue, ces craintes-là ont été un petit peu également, enfin, c'est venu un petit peu encore plus compliqué, la mise en œuvre de cet article qui est tout récent. Et donc, on est en train de travailler, nous, pour développer, préciser les règles d'application de ce transfert de responsabilité, notamment travailler sur des modèles d'affichage, des protocoles de nettoyage validés. Et enfin, le marché également innove pour donner aux acteurs des solutions de décontamination des contenants dans le rayon. On en a vu un au salon du VRAC, des solutions de décontamination last minute, ça existe pour la cosmétique, ça existe aussi dans certains rayons traditionnels, imaginés comme des micro-ondes, des tunnels de micro-ondes, où en fait, le consommateur vient, il pose son contenant lavé dans le micro-ondes, il passe 30 secondes et le professionnel récupère le contenant de l'autre côté et le contenant est décontaminé. Donc voilà, c'est des solutions qui peuvent être un peu coûteuses à mettre en place, mais qui vont permettre aux consommateurs d'être rassurés au point de vente également. Et les autres pratiques qui doivent encore être améliorées, ce sont les pratiques d'étiquetage. Aujourd'hui, pour l'alimentaire, on est sur le libre-service calé sur les règles que vous avez chez un commerce de bouche, c'est-à-dire des règles d'étiquetage assez sommaires, puisque quand vous achetez une tranche de jambon chez le charcutier, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus d'informations. Mais c'est les mêmes règles, en fait, sur l'alimentaire en VRAC, et Réseau VRAC recommande qu'il y ait plus de mentions obligatoires étiquetés, à la fois sur l'équipement vente, mais également sur les contenants de certains produits, notamment les contenants de produits frais, en vocation à être stockés au frigo. Pour la cosmétique et la détergence, la France, aujourd'hui, va plus loin que les autres pays européens, puisqu'elle impose déjà l'étiquetage obligatoire des contenants pour ces deux types de produits, avec notamment le numéro de l'eau qui doit faciliter la traçabilité des produits. Voilà, donc j'espère que je suis allée assez vite et je passe la parole à Chloé. Oui, on va aborder maintenant le marché du VRAC. Ah, il faut que je partage. Alors, attendez. Ah, fichier. Sinon, je garde la main. Oui, je veux bien, parce que là, je ne connais pas les options de Zoom. Veuillez m'excuser, je n'ai pas la vie. Je garde la main. OK, ça marche. Alors, du coup, on va aborder le marché du VRAC et de la filière. Donc, c'est un marché qui est très dynamique depuis 2015 et qui était en forte croissance avant la crise. Il a été multiplié par six en cinq ans. Le VRAC a été multiplié par six en cinq ans et s'est stabilisé pendant la crise sanitaire à 1,2 milliard d'euros hors taxe de chiffre d'affaires. Ce ralentissement, il est notable depuis, mais il concerne tous les commerces physiques dont fait partie le VRAC, avec en lien la guerre en Ukraine et donc l'inflation, ainsi que les présidentielles qui ont un impact forcément. Mais depuis mai 2022, on note déjà des faibles signaux d'une reprise avec des consommateurs qui étaient en transition et qui commencent à revenir à la consommation de VRAC. On envisage un retour plus significatif des consommateurs à partir de septembre 2022 et donc la croissance, elle va reprendre depuis Bale, comme on peut le voir sur la diapo d'après, notamment parce que l'offre VRAC s'agrandit. Il y a de plus en plus de points de vente. Il y en a déjà 10 000 en France et près de 600 en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une petite coquille. Aujourd'hui, c'est 950 épiceries VRAC, notamment. Et puis, vous voyez, comme Lucien en a déjà parlé, il y a 2800 magasins bio, supermarchés, hypermarchés et proxy, mais également d'autres endroits où on peut trouver du VRAC aujourd'hui, comme les marchés, la parapharmacie, etc. Et puis, des familles de produits qui s'élargissent de plus en plus, avec principalement des produits de grande consommation, comme l'alimentaire, la cosmétique et les produits ménagers. Mais ça s'ouvre à d'autres secteurs d'activité, comme la papeterie, l'animalerie, le bricolage, la jardinerie, la coiffure, parce que c'est avant tout un... Il y a un potentiel de développement illimité parce que le VRAC, c'est avant tout un mode de distribution. Et la consommation VRAC, elle touche près d'un tiers des Français. Et 44% d'entre eux achètent VRAC au moins une fois par mois ou plus souvent. Donc, c'est près de 4 millions d'acheteurs français qui, aujourd'hui, consomment en VRAC. Le consommateur VRAC, il n'a pas vraiment de profil type. Il ressemble à la population française. Se détachent notamment les personnes vivant seules, dans des zones rurales ou des villes de moins de 20 000 habitants, des personnes de plus de 50 ans, les retraités. Mais on voit également qu'il y a en part égale, en fait, des cadres supérieurs et des ouvriers qui consomment en VRAC. Dans les acheteurs VRAC, les circuits qu'ils fréquentent sont en majorité, du coup, les hyper et les supermarchés, comme c'est le cas pour monsieur et madame tout le monde, notamment pour maîtriser son budget. Et puis, si tu passes la slide d'après, normalement, voilà, il y a les acheteurs VRAC réguliers, eux, qui sont déjà conscientisés et qui vont principalement fréquenter les magasins bio. Et la première raison d'achat en VRAC, c'est de pouvoir acheter la quantité dont j'ai besoin, comme l'avait déjà cité Lucia précédemment. Ça se ressent notamment sur le profil des consommateurs VRAC, puisque certaines proportions d'entre eux vivent seules. Et puis, il y a ensuite la motivation de réduire les déchets d'emballage jetables. Dans les produits qui sont les plus plébiscités par les consommateurs VRAC, on trouve sans surprise les produits d'épicerie. Depuis les années 80, en fait, c'est cette offre-là qui est la plus développée, mais l'offre, elle est de plus en plus diversifiée, comme on l'a vu, et notamment sur le non alimentaire qui séduit de plus en plus. Cette tendance, elle se vérifie par rapport aux attentes des consommateurs. Voilà. Il y a 52 % des foyers français qui veulent trouver plus de VRAC dans leur magasin. Et le développement de produits alimentaires reste une valeur sûre, mais il y a un vrai potentiel de développement sur le non alimentaire, le liquide alimentaire, les pâtes et sauces alimentaires. En fait, tout ce qui pourrait permettre aujourd'hui de faire toutes ces courses en VRAC et qui n'est pas aujourd'hui suffisamment développé dans la filière. En tout cas, la filière, elle est en marche pour ce faire. Et puis, elle a également mis en place des actions et des solutions pour lever les freins des consommateurs. Lucien en a cité certains. Mais du coup, par rapport au prix, on est en train de voir de nouveaux acteurs qui arrivent dans la filière ces dernières années et pas que dans le bio. Leclerc, notamment, qui a un projet de marque de distributeurs en VRAC depuis mai 2022. Et puis Auchan, par exemple, qui a une offre VRAC premier prix qui s'étend depuis 2015. En ce qui concerne l'hygiène, Lucia en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder, mais on mobilise pour rendre la formation aux bonnes pratiques d'hygiène de la vente en VRAC obligatoires pour toutes les structures qui distribuent des produits en VRAC. Et puis, pour ce qui est de la praticité, il y a de plus en plus d'innovations dans le VRAC. Moi, je vais en citer deux complémentaires par rapport à celle que Lucia a déjà abordée, notamment les capteurs pour détecter sur la balance les typologies de produits dont le consommateur s'est servi. Ça permet d'être plus rapide, d'aller plus vite. Ou encore, par exemple, des applications de traçabilité pour récupérer les informations produits. Voilà, c'est toutes les innovations qui sont visibles chaque année au salon du VRAC, comme Lucia l'a dit précédemment. Et puis, pareil, sur le manque d'informations sur les produits, on a déjà vu avec Lucia les obligations d'informations à donner aux consommateurs qu'impose la loi. Donc, ça reste restreint. Et puis, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de VRAC dans mes magasins, on va dire que c'est vraiment une perception un peu biaisée du consommateur, puisque le VRAC se développe dans de plus en plus de secteurs d'activité, dans de plus en plus de points de vente. Et puis, les commerces de proximité, comme on l'a vu avec Lucia précédemment, effectivement, peuvent déjà, on va dire, appliquer le VRAC dans le sens où ils peuvent, aujourd'hui, la loi autorise les consommateurs à venir avec leurs contenants. Et puis, enfin, par rapport au fait que les marques ne soient pas forcément disponibles, les grandes marques s'y mettent de plus en plus, aussi bien dans l'alimentaire, comme on peut le voir sur l'image à droite avec Ben & Nuts, Uncle Ben, Ebli, etc. Et puis, également dans la cosmétique, on peut citer notamment l'Occitane et dans l'hygiène, avec Mustela, notamment, qui fait des pilotes en parapharmacie. Voilà, maintenant qu'on a fait le point sur où on en est du marché de la filière VRAC, on va traiter des opportunités dans le VRAC en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, notamment grâce au partenariat avec l'ADEME et la région Bourgogne-Franche-Comté, dont on a déjà eu une introduction précédemment par Frédéric, et qui a l'ambition, effectivement, de conforter et de renforcer la vente en VRAC sur le territoire, et également de réduire les déchets d'emballage et le gaspillage de ressources. C'est vraiment ce qui est mis en ligne de mire du programme régional que je vais vous présenter. Trois grands axes de travail dans ce programme régional. Le premier, sur animer et structurer la filière VRAC. Comment on y arrive en créant du lien et une communauté plus forte, notamment en référençant et en fédérant tous les acteurs de la région autour du VRAC, et puis en faisant connaître notamment les dispositifs d'aide au financement pour l'investissement, dont va nous parler après Frédéric. Il y a également le deuxième axe qui traite de la professionnalisation et puis du fait d'accroître l'offre de produits et le nombre de points de vente en VRAC sur le territoire régional. Donc ça, comment on y arrive ? En encourageant le passage au VRAC auprès de tous les acteurs économiques et dans tous les secteurs. Et puis en formant et en faisant monter en compétence justement les acteurs économiques du territoire et l'écosystème du territoire. Et enfin, sur le dernier axe, accroître le nombre d'usagers en touchant tous les publics, c'est amplifier la notoriété de la filière VRAC en collaborant avec l'écosystème territorial, mais également en sensibilisant tous les publics via l'animation de stands, de réunions d'informations, de lettres à destination des collectivités, par exemple, et également de campagnes de communication. Voilà, donc ce programme est décliné en 30 quatre actions. On en a déjà mis en place certaines sur la première année. Je cite brièvement la conférence régionale d'octobre dernier auquel vous avez peut-être participé, mais qui a notamment permis de réunir les acteurs régionaux et nationaux pour partager des retours d'expérience justement sur la filière, inspirer des acteurs qui voudraient s'y mettre et puis initier les groupes de travail du programme régional, comme le Hub VRAC, dont a effectivement parlé Lucia précédemment, qui est une expérimentation qu'on a menée en Île-de-France l'année passée pour circulariser les emballages entre les fournisseurs et les distributeurs. Et on voudrait la décliner justement en Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des rencontres professionnelles qui se sont menées, aussi bien des visites de structures, des webinaires, des groupes de travail. Et puis, il y a 42 professionnels et agents de la collectivité qui se sont fait former à la fois autour de la réglementation du marché que sur des choses plus spécifiques, comme les bonnes pratiques d'hygiène de la vente en VRAC ou le fait de monter un projet de commerce dans le VRAC. Voilà, des choses qu'on faisait avant au national, mais qu'on a déclinées et accélérées effectivement sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on a aussi mené une campagne de communication qui va être déclinée justement à nouveau sur les prochaines années pour impliquer les consommateurs de manière beaucoup plus importante. Et donc, les actions à venir qui sont une opportunité, en fait, pour les acteurs économiques de s'impliquer justement dans le VRAC, notamment par le biais de sessions de formation qu'on va mener à destination des fournisseurs de produits qui ne font pas encore du VRAC, notamment dans l'alimentaire, la cosmétique et la détergence. Il y a une prochaine date, notamment le 29 juin de 9h30 à midi 30. Donc, je vais vous mettre après la présentation le lien pour avoir tout le détail sur ces sessions de formation. Et voilà, n'hésitez pas à m'inscrire, à m'écrire pour vous inscrire. Et puis, on mène aussi des accompagnements individuels pour les fournisseurs de produits sur les problématiques juridiques ou liées à l'hygiène. Voilà, pour les porteurs de projets de produits en VRAC. Également, des sessions d'information des commerces de bouche sur leurs droits et responsabilités d'accepter des contenants réemployables pour s'insérer dans le VRAC. On a notamment une prochaine date en septembre dans le Haut-Douz. Et puis, des formations pour les distributeurs VRAC de la région, comme déjà vu, avec des dates prévues à Besançon en octobre et puis en visio en juin. Et le salon professionnel des opportunités VRAC qu'on est en train d'organiser pour 2023. Merci, Lucia. Et donc, voilà, on vous invite à profiter de cette dynamique régionale en cours pour vous lancer et prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et notamment en rejoignant l'association de réseau VRAC. Vous pouvez bénéficier effectivement de conseils de nos hygiénistes et de notre juriste, de formations inédites avec des tarifs préférentiels grâce au partenariat en région Bourgogne-Franche-Comté et puis des retours d'expérience via des webinaires thématiques et des rencontres professionnelles, une veille régulière sur le marché, les innovations, etc. Voilà. Donc, on reste à votre disposition pour tout complément d'information et on passe la main à l'ADEME. Merci. Merci, Chloé. Merci, Lucia. Pour terminer très rapidement, un rappel en fait sur les aides apportées par l'ADEME et le conseil régional sur le développement de la filière VRAC, on va élargir à la consigne, on est un peu dans le même mouvement, le réemploi des emballages, on va dire en général. Il tourne essentiellement, cette aide, elle tourne autour essentiellement des études en fait pour ce qui concerne les professionnels, études qui peuvent viser à développer un produit, à réduire des emballages dans le but de substituer le plastique, substituer totalement l'emballage et développer le VRAC au travers, ça peut être le développement même d'un nouveau produit qui serait plus adapté à la vente en VRAC que le produit actuel. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de l'éco-conception des emballages pour diminuer les quantités d'emballages, voire le supprimer totalement. Autour de l'éco-conception et qui concerne le volet vente en VRAC, on a aussi la possibilité d'aider l'éco-conception des projets. En tout cas, tout ce qui tourne autour de l'innovation des matériels de vente en VRAC, je vais y arriver, peut être aidé au travers de nos soutiens, notamment ceux de l'AER, l'agence économique régionale qui a envoyé le logo et qui accompagne les professionnels dans toutes ces opportunités. En termes de, sur le plan des investissements, les aides sont plus limitées. On va dire que ça va tourner essentiellement autour des outils de lavage et de contrôle pour la vente en VRAC ou la consigne. Mais on a aussi des partenaires en région, donc l'AER, le réseau VRAC et le réseau consigne pour développer toute cette filière VRAC consigne. Et de manière opérationnelle, donc ça c'est la dernière diapo, c'est au travers de l'accélérateur à projet que se fait les demandes de subvention, donc ce qui est un appel à projet ADEME et région, avec une procédure qui sera rapidement mise en ligne, mais qui est la même que celle de l'année dernière. Vous pouvez déjà nous contacter à ce sujet. Il y a un pré-dossier à remplir après une rencontre avec nous, avec ADEME et le conseil régional. Et puis le dépôt formel si votre dossier est considéré comme recevable. Donc je ne m'étends pas plus là-dessus, vous pouvez nous faire des demandes en anticipation pour connaître les règlements d'aide. Alors Élise, est-ce qu'il y a une question ? Je pense qu'on est vraiment dans la dernière limite. Non, il n'y a pas de question. Il y a simplement un ajout pour les formations. Donc ça, c'est Chloé qui a rajouté des informations sur les formations Réseau VRAC. Donc je vous invite à nous contacter pour plus d'informations. Je ne sais pas si je te laisse conclure, Élise, mais en tout cas, merci pour cette présentation très complète et votre participation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Oui, merci à tous. Donc voilà, tout sera disponible sur le site Internet, le replay, les contacts, la présentation. Donc n'hésitez pas à contacter les personnes concernées. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On vous souhaite un très bel après-midi et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 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 Au revoir.